Bien! Ma toute dernière invention n'a plus besoin que d'un dernier petit réglage. Ah! Bande de crétins anancéphales! On croirait des vaches sur des rollers! Mais Tony, c'est vraiment super dur! Dur? Tu sais ce qui est dur? C'est d'être un génie entouré par des abrutis! Sérieusement, comment on peut jouer au football? Si on n'arrive pas à rester debout! C'est vrai, Tony! J'ai l'impression d'être hors de contrôle! Ah! Ça suffit! Mon invention va fonctionner! Tout ce qu'il me faut, c'est un sujet capable de supporter d'être hors de contrôle! Non? Ha! 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 Mais non! Ça pourrait! Mais... euh... Ha! Ha! Nous avons un vainqueur! Et par vainqueur, j'entends... PERDON! Ha! 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 Norse Magnétique Super! Vainqueur! Oh! Vous êtes en grande forme, messieurs! Prenez le reste de la journée pour vous! Oui! Je vous retrouve ici, lundi matin! Wow! Les copains! C'était pas la journée la plus chaude où on ait dû s'entraîner? Ouais! Même mon t-shirt transpire! Bluoglu, bluoglu! Ça ferait du bien de se rafraichir un peu! Ha! 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 Si seulement quelqu'un avait une toute nouvelle piscine... Avec des chutes d'eau, piscine à débordement et pour finir, un grand toboggan fermé? Exactement! J'y serai le premier, je vous préviens! passez vite ok je vais laisser ma elle m'a ta pièce édition limitée décidée face vous nagez que de cheval vous perdez face vous partez tous le week-end coucou bruno y était manqué on rentre et fait attention est ce que ça va il t'a fait mal fausé yo ça c'est croco stylé sérieusement shakes croquis le croco rire je l'ai emprunté à claude je l'ai depuis mes cinq ans on a l'impression que tu t'en es jamais servi depuis ya j'ai jamais dépassé le stat et puis temps alors j'ai su passer aux deux roues au lieu de te moquer de moi pourquoi tu m'apprendrais pas quelques figures problème je peux te montrer quelques petits trucs avec plaisir mais seulement si tu peux suivre ouais oh j'aurais kiffley gos to lee no screen pour l'incendie ça c'est nouveau Tu pensais que je te rattraperais pas Pas mal, Shakes Mais on va commencer par les bases Et pour ça, il n'y a pas meilleur endroit que le Gnarly Holly Skate Shop Un short cruiser croquis d'origine Chant, mais... Sérieux ? Non Je t'avais prévenu, Shakes Bon, on va lui trouver une nouvelle planche Des trucs corrects Des routes 52 Et tout ce qu'il faut pour un setup de débutants Débutants ? Attends, dis-moi que j'ai passé ce stade Euh, faut que je décroche Monsieur Shaw ? En personne Waouh, ça m'a l'air vraiment très cool La quoi ? L'Académie d'électrotechnologie magnétique de Los Angeles Nous aurions besoin que vous nous aidiez à développer une nouvelle chaussure électromagnétique Non mon pote, les pubs pour les grolles, c'est pas mon truc Mais sérieusement, vous êtes le seul à accumuler toutes les compétences qu'il nous faut Le skateboard et... Le skateboard et... Et ? Juste le skateboard Bon, et de quoi il s'agit ? Planche, truck, route débutant, casque et protection et... Show-Vit Magazine Pas question, c'est impossible Écoutez mon vieux, si vous voulez passer à côté de la plus grande invention du skate depuis la roue Tant pis, j'appellerai les Guido Je vais devoir reporter ta première leçon mon pote mais... Regarde la triple page de Show-Vit sur les bases que tout débutant doit connaître Le train, j'en suis Allez ! Ça va être le truc le plus que dingue que j'ai jamais fait Je peux ? Je n'arrive toujours pas à me lasser de cette piscine C'est vrai, mais qu'est-ce que t'as fait de l'ancienne ? J'ai l'évité Je sais toujours pas si je vais la transformer en garage Ou la remplir d'elmat à pièces pour pouvoir nager dans l'or La remplir d'elmat à pièces ? Croyais que tu disais que c'était une édition limitée Le choix est fait Ça deviendra un garage Sheik ! Salut Sheik ! Tu te joues enfin à nous ? Mon frère ! Tu comptes faire du skate ? Tu comptes te faire tirer d'un canon ou quoi ? Vraiment très drôle Oh ! Sheik Shmuck ! Oh ! Il devait aller en ville Apparemment pour faire le truc le plus guedin qu'il ait fait Ça c'est bien North Show Je parie sur du surf hydropterne Je miserai sur du base jump stratosérique C'est le strato Trasto Enfin le deuxième Les figures que tous les débutants doivent connaître Commençons par les bases Oh ! C'est rasoir Waouh ! Monsieur Shaw Bienvenue à l'Académie d'électro-technologie magnétique de Los Angeles Merci ! Le sigle en anglais veut dire nul, non ? Yeah ! Et je voudrais pas casser l'ambiance Mais vous m'avez fait prendre l'avion pour Los Angeles Pour que je fasse un pauvre halfpipe ? Alors comme ça, tout ça c'était pas du pipeau De la technologie sans roues La révolution du skateboard est vraiment là En fait, pas tout à fait, Monsieur Shaw L'Académie a échoué à trouver le maglève ratio À cause de l'incapacité de nos testeurs à maintenir une répartition équilibrée des masses Il nous faut un skater ayant des qualités spéciales Pour équilibrer le magnétisme de surface avec le métal de la chaussure Ok ! Je suis votre homme ! Alors on s'y met Allez ! En science ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh 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 ! Ah ! Oh ! Oh ! Désolé mon pote Vous devriez appeler Liquido À vrai dire, mon recalibrage semble fonctionner Vous devriez réussir maintenant Je suis pas sûr d'encaisser une nouvelle chute J'ai un match contre les Technicali la semaine prochaine Oh ! Ça devrait fonctionner à présent, Monsieur Shaw Pour votre premier Ball Rider, commencez par un petit arc Yeah ! Wouh ! Wouhou ! Mon pat ! Une dernière chose Tous ces chambées et gadgets sont hautement confidentiels Signés ici Ha ha ! Votre secret est en sécurité avec moi ! Et c'est le coup de sifflet final pour une victoire sans appel de l'équipe locale au Hub Je n'avais jamais vu les Technicali avec autant de légèreté et de vitesse Escarat non plus, Mac C'est ce qu'on fait les Technicali ou Invincible United à Los Angeles cette semaine Et si les hommes en jaune nous battent, on perdra notre place de premier du classement Ok, coach, c'est quoi la perle ? Comment on peut les battre ? Je vous ai prévu un entraînement intensif, messieurs On travaillera la vitesse, les passes et la communication T'as testé des lunettes de ski à vision nocturne Est-ce que tu vas me lâcher un peu ? J'ai signé un accord de non-divulgation Un accord de non-quoi ? Fichez-lui la paix, les mecs Il en a ras le bol de toutes vos questions C'était pas une chambre anti-graviteuse Un tétapelade aux toiles d'arigny Stop ! Je vous dirai rien du tout, ok ? Ni quoi, ni qui, ni où Nous abordons notre descente d'air l'axe Bienvenue à Los Angeles, les Superstrikers Et re-bienvenue, Mester Shaw Ni où, hein ? Arrêtez avec vos questions, c'est clair ! Vous aurez tout le temps que vous voudrez pour jouer aux devinettes à l'hôtel Parce que vous y serez tous consignés Oh, pas ça, Coach ! Sérieux, Coach ? Vous voulez un taxi, monsieur ? Non merci, je me débrouille tout seul, mon pote Oh, c'est pas vrai ! Moi qui avais envie de refaire un petit essai Un petit essai de quoi, exactement ? Oh, alors comme ça, tu te mets à me suivre ? Non, je venais juste prendre ma leçon de skate Ouais, c'est vrai La vache ! Je parie qu'on pourrait faire tenir un énorme simulateur de chute libre-in-d'or dans ce hangar Bien tenté, mon pote Ou même une fausse montagne pour du basse-jum Je ne dirai rien Oui, individu identifié Allez, attrapons-les ! T'es prêt pour ta leçon, j'espère, mon pote ? Pour commencer, on fait la luge ! Ouais ! C'est pas un skate-park, ici ? Ah ! Oh 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 ! Génial ! Ouais ! Faut se lancer ! On les tient ! Super tes figures, mon pote ! Oui, comme vous l'avez dit, l'un avec une grosse tignasse blonde et l'autre... En effet, je pense pas qu'il y ait un mot pour ça. Faire du skate, c'est pas un crime, Madame Lajant ! C'est pour vous. Retournez à l'hôtel tout de suite ! Pop-Chevite avec un Green 50-50 et un Late Flip pour la réception. Ça, c'est nul ! Racontez à tout le monde pour le hangar, ça craint grave ! Désolé, North. Je pensais que leur donner plus d'infos, ça les calmerait. Mais ça a fécatisé notre curiosité ! Bessine avec indoor pour du kitesurf ? Du deltaplano, toi ! Du slackline au-dessus d'une reproduction du... Peut-être que c'est un quelconque truc high-tech ! Pour vous distraire avant un match très important... Vous s'affiriez... Désolé, coach. Les technicalis sont en grande forme. Mais avec votre rapidité et votre adresse, vous pouvez court-circuiter leurs options passent ! Avec notre vitesse et notre agilité ! Il n'y a aucune chance pour qu'ils nous arrêtent. Désolé d'avoir douté de vous, Tony. Votre nouvelle technique est une vraie révolution pour nous ! Oui, merci, merci. Maintenant, sortez jouer et montrez-leur ce que vous valez. Au travail de l'histoire ! Et par ce que vous valez, je parle de ce que je vous ai donné ! Ha ! C'est pas si difficile ! Comment les Invincible United ont pu perdre contre eux ? Ouais ! Bon, à moi ! Crac ! Voilà, John G. Johnson Jr. qui file comme un éclair bleu ! Wow ! Ça ressemble carrément à un Chauvite ! Pfff ! Tu fais trop de skateboard, Nortio ! Un Oli ! Un Carby ! Un Kickflip ! Oh ! Hit ! La première mi-temps est presque terminée ! Et rien ne peut arrêter ces hommes en chaud ou nos pieds silestes ! Non ! Non mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ok, écoutez, je suis prêt à vous dire pour, vous savez, le truc... Quoi ? Maintenant ? C'est pas le meilleur moment, mon frère ! C'était le deltaplane en toile d'araignée ? Je suis sûr que c'était le jet ski sous-marin ! Ça suffit ! Il va régler ça à pile ou face ! La vérité, c'est que c'était ni du kite, ni de la chute libre, du lac-line ou quoi que ce soit ! On m'a demandé d'aider à calibrer un half-pipe magnétique ! Une rampe de skateboard sans skateboard, avec des aimants et des grôles en métal ! Donc c'était ça dans le hangar, alors ! Hé, Norse ! Est-ce qu'il y aurait une chance qu'on puisse essayer ? Ouais ! Où est la rampe de skate, maintenant ? Oh... Ouais ! Juste ici ! C'est le Hub ! Et qui est-ce que tu as aidé, mec ? Un Gus qui disait bosser pour une start-up de tech, ok ? Genre, technicali, la start-up ? Tu as aidé nos adversaires à développer une technologie qui les fait bouger comme des fantômes ! Tu te fiches de nous, là ! On va se faire battre à cause de toi ! Désolé, ok ? Je reviens pas de m'être fait piéger comme ça ! Hé ! C'est uniquement arrivé parce que tu déchires au foot comme au skateboard ! Si seulement tu avais des chaussures en métal, Norse ! Hé ! Elma, ta pote, combien de ces pièces est-ce que tu as ? Oh, seulement celle-là, Norse ! Y'est tout vendu ! Tu te doutes bien ! Elma, t'adore ! Quelqu'un veut une matapièce édition spéciale ? Il n'est fait fabriquer encore qu'un million ! Génial ! Ah, qu'est-ce que tu fais ? Oh, quelle humiliante injustice ! Non, c'est comme ça que le bleu et moi... Hein ? Bleu ? Ok, le skater semi-débutant et moi, on va rendre la monnaie de leur pièce au Technicali ! De retour pour la deuxième mi-temps ! Espérons que les super-strikers auront mis au point une autre tactique ! Bureau disciplinaire de la Super League ! Bonjour, j'aimerais signaler un terrain qui n'est pas très réglementaire ! Les super-strikers ont renforcé leur défense, tandis que Shakes va composer avec un tout nouvel attaquant ! Norse Shaw ! C'est à y perdre le nord, Brenda ! Mais l'improvisation est peut-être ce dont les super-strikers auront besoin ! Oli ? Kick-p... T'inquiète, je te tiens, mon pote ! On peut y arriver ! C'est un football d'une grâce incroyable, contre les deux équipes ! Quoi ? Comment ils ont eu des chaussures en métal ? Pas de problème ! Norse Shaw vient de perdre la balle ! Et voilà qu'il la récupère ! Et voilà que les super-strikers nous offrent des techniques et poussent tout flotte ! C'est un festival de buts, Mac ! Mais le jeu est d'un coup passé de gracieux à totalement chaotique ! Il a augmenté le matelève, Shakes ! Faut enlever des pièces ! J'ai pris de l'avance ! T'es plus un semi-débutant, là, mon pote ! C'est le moment de la luge, mon pote ! La luge ! Et les super-strikers l'entendent ! Grâce à une incroyable remontée ! Eh bien, je vous laisse ! Désolé, coach. La seule chose pas réglementaire ici, c'est vos gars ! Qui ont rempli leurs chaussures de pièces ! Hautement inhabituelles ! Mais c'est pas interdit ! Pour le parti à la maison ? Ah ! Qu'est-ce que c'est mal cette fois ! La pièce était dans la grolles de Shakes ! Quoi ? Il aurait dit d'avoir brûler celles qui étaient contaminées ! Non, et on te les rend... Non, 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 non ! Elles sentent des pieds ! Préparez-vous pour l'entraînement ! Mais Tony ! On s'est jamais entraînés juste après un match ! Tony ! Mette-nous dessous, s'il vous plaît ! C'est la seule occasion que vous aurez jamais de vous retrouver au sommet de la Super League ! J'ai changé d'avis ! Delacroix pour Floating Stadium ? Répondez, Floating Stadium. Ok, on vous entend, chef. Pour éclair. Rien à signaler là-dessous. Je vais rentrer. Non, attendez. Mais les gars, c'est trop dingue ! Ils nous expliquent que les peuples austro-nésiens ont bâti tout ça il y a plusieurs milliers d'années. Shakes, mon pote, j'étais emballé par ce voyage en Malaisie. Ouais, c'est un endroit plutôt cool pour ancrer le Floating Stadium. Mais si on avait su qu'on devrait supporter tout ton blabla sur ces fiches ruines depuis Strike Island ? Et attendez, les ruines ont glissé sur les fonds marins du Pacifique lors d'un énorme séisme. Et maintenant, elles sont au sexe sous un dôme pour que les archéologues puissent faire leurs recherches. Peut-être qu'on pourra convaincre Delacroix de nous en visiter, hein ? Oublie toutes ces vieilles légendes, Shakes, et concentre-toi sur la légende vivant de la Super League ! El Matador ! Eh ! Même les légendes peuvent avoir un coup de mou une fois ! Malais ! Ok ! Trois coups de mou sur trois matchs d'affilée ! Mais j'essaie que ma chance va revenir ! On dit que recevoir du guano, c'est signe de chance ! C'est vrai ? Ton problème n'a rien à voir avec la chance, El Matapote ! Oh, pitié ! Contre les Technicali, j'ai lassé mes saussures avec mon lassage du mardi ! Pas étonnant que j'ai mal joué ! Et contre les Cosmos, j'ai appris que Ninja avait acheté la même Lamborghini que moi ! Non ! Vous croyez qu'il n'y ait pas me concentré sur... Wow ! C'est quoi ça, les magalones qui... Non, c'est l'air qui vient du dôme ! Ils le purgent dès que le niveau d'oxygène baisse ! Ils aspirent de l'air frais jusqu'en bas pour que notre équipe d'archéologues puisse continuer à révéler les secrets que cachent les ruines ! Coach Delacroix ! Salut, Coach ! Ah ! Suivez-moi dans vos quartiers ! Mais... alors pourquoi ces ruines ont été construites ? C'était un amphithéâtre. Pour des réunions publiques, sans doute. Des cérémonies, du divertissement. Et... combien de temps on peut tenir là-dessous sans problème ? Seulement une demi-heure. Avant que le dôme ne soit inondé et que l'air se purge automatiquement. Wow ! La salle d'immersion ! Ah, exactement ! C'est le cœur de notre opération d'exploration. C'est de là que vous lancez vos aquapodes ? Simon à la salle d'immersion, Simon à la salle d'immersion. Autodécompression, moteur solaire, profondeur max de 200 mètres, c'est ça ? Wow ! Vous maîtrisez bien votre sujet, Shakes. Ouais, il peut dire merci à son magazine des geeks. Ce bon vieux national aquatique. Il donne tous les détails, n'est-ce pas ? Donc, il y a des chances pour qu'on puisse descendre, nous aussi ? Et que disent-ils dans votre magazine ? Euh, les archéologues uniquement. Nous devons faire notre possible pour préserver un si précieux site archéologique. C'est pourquoi nous avons notre Simon. Vous m'avez demandé, Monsieur Delacqua ? Simon assurera la sécurité de la salle d'immersion aujourd'hui. Oh mais, j'espérais pouvoir regarder le match. Non, vous pouvez toujours le faire. C'est le soir de match au Floating Stadium. Oh, être si proche de l'action, mais aussi si loin. Ouais, je sais ce que vous ressentez. Quel cadre magnifique pour cette confrontation, n'est-ce pas, Mac ? En effet, Brenda, au large de la côte Est malaisienne et au-dessus de mystérieuses ruines. Passez-moi la balle, les amis. Je mets ça en veine. Oui ! Elle, Matador, jette un œil en direction du gardien Zéhydra. Ah, c'est bien ma veine. Comment ça ? J'étais sur le point de conjurer mon coup de mou. Et voilà qu'il me retrouve face à Hydra et sa défense impénétrable. Allons, El Matador, arrête de te trouver des excuses. Le seul responsable de cette succession d'échecs, c'est toi. Hydra remporte ce premier match avec une très légère avance. Et bien que nous soyons entourés d'eau, El Matador continue sa traversée du désert. Que cette journée se termine pitié. Ouais, mais ça, ça se décrète pas. C'est vraiment dingue. Delaqua est peut-être à la pointe pour la recherche en mer. Mais il est clairement pas à la pointe pour ce qui est du confort en mer. Les mecs, s'il vous plaît, on doit se reposer pour s'entraîner demain matin. T'en fais pas, Capitaine. Je lis un livre sur la science du sommeil. Et ça dit quoi ? Lisez-nous par pitié. Dormez en chaussettes. Les chercheurs disent qu'on dort mieux avec les pieds au chaud. J'imagine qu'ils savent ce qu'ils disent. Blas, blas. Wow, Klaus, ta science du sommeil, ça marche, on dirait. Ouais, y'a l'impression d'être comme neuf. Chef vous l'a fait, il est coupé. Ok, ok, Bloc. On essaiera autre chose ce soir, d'accord ? Bien. J'ai trois excellentes méthodes pour marquer des buts contre Hydra. Avant toute chose. Bon sang, Chex ! Ton manuel de geek ne va pas nous aider contre Hydra. Mais pour commencer, nous allons dégager un espace au centre, en se servant de Chex et le Matador comme des leurres. Oh, des leurres ? Mais alors comment j'ai... Comment tu vas régler ton coup de mou ? Ton coup de mou, c'est aussi le nôtre. On y mettra fin, tous ensemble. Quoi ? Un simple leurre ? Non, je suis un glorieux buteur. Un attaquant avec du style ! Je ne suis pas un leurre ! On se réveille, les zombies ! Désolé, Northspot ! Au secours, peut-être ? Oh, mon frère ! Je suis qu'un lousseur. Je ne marque plus aucun but. Les soiseaux me font de chou. Heureusement, je suis toujours mon magnifique gâteau. C'est magnifique ! Des joueurs d'Hydra dans ce Dome Borgique ? Les amis, je crois savoir pourquoi Hydra a réussi à m'empêcher de marquer. Laisse-moi deviner. T'as oublié de mettre ton caleçon porte-bonheur ? Est-ce que tu as mis tes grolles aux mauvais pieds ? C'est à cause de la pleine lune ou un truc du genre ? Non, 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 les amis, écoutez ! El Matador ! Change tes vêtements et change d'attitude, ou tu resteras sur la touche demain. Mais tentez-tu ! Écoutez des sons apaissants, vous procurera un bon sommeil. Ça me donne envie d'aller faire du surf. Ça me donne vraiment envie d'aller aux toilettes. Hé, vous avez vu mon National Aquatic ? Oh, tessez-vous tous et allez dormir, bon sang ! Pour que demain on puisse mettre en place notre stratégie orientée vers le travail d'équipe ! Des archéologues, uniquement mes fesses ! Ok. Je pique un de ces tout petits sous-marins, je descends vers le dôme... Hé ! Dôme ! Dôme ! Pourquoi cet intérêt soudain pour ce dôme de geek ? Ah, euh... Je découvre une autre technique pour dormir. Si le délire détruit de barbants, ça devient ruine... Oh, euh... Ok. Je l'aime où ? Gribouiller, ça m'aide à dormir. C'est le jour de match dans ce magnifique cosmos-universe. L'équipe locale parviendra-t-elle à déjouer la force brutale et victime ? Sors de la capsule, El Matador ! Non, Chex ! Il y a découvert comment Idra nous a battus ! Dans ce cas, descends de là et on pourra en parler. La raison qui explique pourquoi leur défense est si bonne, c'est qu'ils s'entraînent là-dessous ! Waouh ! Ça, c'est la plus dingue des excuses que tu pouvais trouver pour te justifier ! Même avec tes critères ! Ce n'est pas une excuse, Chex ! Tu as entendu, Delacroix ? Le dôme est réservé aux archéologues ! C'est du vent ! N'importe qui peut descendre là-dessous ! El Matador ! Hein ? Tu peux me dire d'où tu sors cette idée ridicule ? Quand je suis tombé dans l'eau, j'ai vu des joueurs d'Hydra sous le dôme ! Tu essaies de me dire que Delacroix a intentionnellement menti au monde entier pour pouvoir utiliser des ruines austronésiennes comme centre d'entraînement ? Excepté que ces ruines austronésiennes ressemblent plutôt à une énorme... ...mâchée ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Plut de cool, hein ? Pas déçu d'être venu ? Non. Euh... Shakes ? T'as une idée de comment on garde ces engin ? À toi de me dire ! C'est toi qui as mon magazine de geeks ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Tu vois, n'importe qui peut y arriver ! Il vous reste 30 minutes d'oxygène. Il vous reste 15 minutes d'oxygène. Seulement 15 minutes ? Heureusement qu'on n'a pas emmené toute l'équipe, hein ! Waouh ! T'avais... raison. Y essaie ! On dirait que Delacroix n'a pas vraiment tout dit à National Aquatique. Une cage de buts ! Des marquages de zones... Et des défenseurs ! Et... Des barons d'eau ! Tiens, et si on faisait nous aussi nos propres recherches ? Si on réussit à passer ces grosses pierres ! Alors on réussira à abattre Hydra ! Et à conjurer ma malédiction une bonne fois pour toutes ! À toi l'honneur ! C'est Serra, avec un immense plaisir ! Il vous reste une minute d'oxygène. Ok, là il est temps de sortir d'ici. Allez, Shakes ! On était à deux doigts de réussir ! Initialisation de la purge. Ouais ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Et vite ! Shakes ! Etienne, dis-moi que tu sais quoi faire ! J'ai pas fini de tout lire ! Je crois que c'est le premier national aquatique qui soit vraiment aquatique ! Un cauchemar ! C'était... Mon vieux, lève-toi ! On a trop dormi ! Et... On dirait que la méthode 2 marche bien ! Ce soir, méthode 3 ! La science montre qu'avoir quelqu'un qui veille sur nous aide à dormir beaucoup plus facilement ! Écoutez, messieurs ! Ce soir, nous dormirons ! Salut, coach ! Bye, coach ! Vous deux, vous avez des explications à me donner ? Tu te rappelles bien du plan, hein ? Ouais ! Il sait ce qu'il doit faire ! Et il y avait ces immenses pierres qui bougent des droites à gauche ! Mais vraiment, c'était un peu comme des défenseurs ! Et c'était un peu comme Youé contre l'Hydra ! Mais... Waouaouaoua ! La El Matador ! Et vous, Shakes ? Qu'avez-vous vu là-dessous ? Eh bien, le dôme se purgeait quand je suis arrivé ! Mais ça ressemblait juste à de magnifiques ruines ! Quoi ? Donc, tu es descendu seulement pour sauver l'apôtre d'El Matador ? Ouais ! J'ai eu peur qu'elle reste coincée ! Oh, Shakes ! Bravo ! Quel héros tu fais ! Je vois que ton attitude n'a pas changé d'un poil, El Matador ! Tu sais ce qui t'attend ! Oh ! La touche ! Pitié, coach ! Pas la touche ! Belle performance, El Matador ! Prochaine étape, convaincre coach ! C'est le jour de match au Flossing Stadium ! Et El Matador est sur le banc de touche ! Simon, et si vous veniez assister au match dans les gradins ? Vraiment, coach Delacroix ? Je crois que notre légère alerte sécurité n'a plus de raison d'être ! El Matador est sur la touche ! Et son langage corporel est des plus éloquents, Mac ! Il semblerait qu'il soit toujours dans sa phase coup de mou ! Très bien, messieurs ! Lancez-le leur ! Toute taille, coach ! Tu sais, ce n'est pas grave. Tu sais, c'est super dur ! Bon, mec, tu sais. Tu sais ? Tu sais, c'est très dur ! Tu sais... Tu sais, c'est très dur ! Tu sais qu'il faut que tu l'aille, c'est très dur ! Tu sais qu'il est très dur ! Ok ! Deuxième tête ! Très bien. Troisième option. Donc, vous aviez raison. Hydra s'est bien servi de ses ruines pour organiser sa défense. Mais Shakes, tu as dit que... Vous ne pouvez pas laisser Delacroix savoir ce qu'on a vu sous le dôme ? Et on avait besoin qu'il y reste sur la touche. Laisse-moi deviner. Comme ça, tu pourras redescendre et trouver le moyen de passer ses pierres. Yep. Mais est-ce que Delacroix va pas remarquer qu'El Matapote est plus là en deuxième mi-temps ? Klaus a la solution pour ça. Ah ! Euh... Ah bon ? Hydra a contré toutes les attaques des Super Strikers jusqu'à présent. Mais Coach s'en tient à sa décision. El Matador est toujours sur la touche. Ah ! Et son langage corporel est encore pire qu'il ne l'était en première mi-temps. On dirait que l'attaquant vedette des Strikers a abandonné l'idée de briser son cycle de défaite. Il vous reste 30 minutes d'oxygène. On met la pression, les mecs. Les Strikers mettent la pression sur leurs adversaires en lançant leur joueur à l'attaque. Et plus la pression monte, et plus vite elle se relâche. Les Super Strikers doivent remonter en défense ! Oh 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 ! Mais il est trop tard ! Et vite ! Hydra 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 J'ai déjà senti le pain des balètes. Correction, il vous reste 30 secondes d'oxygène. Une minute divisé par... J'y voulais, Monsieur Matador! Posez cette pioche, soyez aimable! Non! Si! Non! Si! Non! Initialisation de la purge. Pas de panique, j'ai déjà vécu ça. S'il y a un moment pour en finir avec mon coup de boue, c'est maintenant! Oh! Oh! Une heure! 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 Regardez qui va enfin quitter le banc, Brenda! Et le langage corporel d'El Matador affiche beaucoup plus de confiance. Alors? Ton projet complètement fou a marché? Il y a une petite théorie, mais il n'y a qu'un moyen de savoir si elle marche ou pas. C'est de te passer la balle? Ha ha! Quel autre moyen il y aurait? C'est un effort désespéré de coach de faire appel à El Matador. Je ne peux pas imaginer que rester à se morfondre sur le banc et puis avoir le moindre effet sur son mental, Brenda! À toi de jouer, El Matador! El Matador? Pas encore! Dépêche! Qu'est-ce que t'attends, bon sang? Qu'est-ce que t'attends, bon sang? Y'attends le moment! Parfait! Mais tire! Et... maintenant! 3 Il se doit né Moussaka! Oui! On a marqué! Nous allons envoyer de petites mises à jour pour le National Aquatic. Ouais. Bientôt, les secrets des ruines seront accessibles à tout le monde. Simon ? Simon ! Je vous décharge de la sécurité du bassin d'immersion à jamais ! Le but en un seul match ! Quel retour en fanfare pour El Matador ! Alors, El Matapote, t'es enfin sorti de ton coup de mou ? Bien sûr, mais la chose est la plus importante de toutes ces qu'on ait gagné. Je t'ai eu ! Y'a plus mon coup de mou ! Y'a plus mon coup de mou ! Dis, je peux t'emprunter ton sèche-cheveux ? Mon national aquatique a comme un petit coup de mou. Ça me fait pas rire. J'avoue que j'ai vraiment hâte d'aller me reposer. Mais trop de trois, on va en avoir besoin. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Je crois bien que le meilleur des moyens pour dormir, c'est le football. Je me trompe, Klaus ? Je me trompe. Je me trompe, Klaus ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !